Bon, alors au passage, avant qu'on attaque la vectorisation sur les deux autres images, je vous montre quelque chose qui peut vraiment être intéressant comme manière de travailler dans Illustrator et qui fonctionne aussi dans Photoshop. Il s'agit d'enregistrer un fichier Illustrator, celui-ci, et de l'importer dans un autre fichier Illustrator. Et vous allez voir que c'est très intéressant. Et si je vous compare ça avec Photoshop, c'est que dans Photoshop, j'ai aussi la possibilité d'importer dans Photoshop, dans un fichier Photoshop, je peux importer un autre fichier Photoshop. Et ça va permettre de faire des choses très complexes, malgré que l'ordinateur n'est pas extrêmement puissant. Vous allez comprendre le principe. On va recadrer autour de la crème glacée avec l'outil de recadrage. Enfin, l'outil, pas de recadrage, l'outil de plan de travail. L'outil plan de travail, n'essayez pas d'aller contre exactement. Il ne s'agit pas de... Il s'agit juste de recadrer un peu comme ça, voilà. Voilà. Bien. Vous l'avez enregistré sous un certain nom. Vous n'allez plus changer ce nom. Parce qu'en fait, on va utiliser ce fichier dans d'autres fichiers. Et si vous changez le nom en modifiant sur le disque dur, ça ne va pas marcher. Donc, à partir de maintenant, on se dit, on ne change plus le nom. Et vous allez créer un nouveau document. Voilà. Pourquoi pas, format A3, vertical, de type RVB. Oui, nouveau document. Fichier, nouveau document, A3, vertical, couleur RVB, tant qu'à faire pour avoir des couleurs saturées. Et voilà, le nouveau document, format A3. Alors, notre premier document est toujours ouvert là à côté, mais ça n'a aucune importance. Qu'il soit ouvert ou fermé, ça n'a pas d'importance. D'ailleurs, je vais le fermer, ce sera plus clair pour vous. Je vais le fermer. On n'a plus qu'un seul document ouvert. Donc, j'ai cliqué sur la petite croix pour mon document, le premier, la crème glacée, il est fermé. Et alors, vous allez, plutôt que de faire un copier-coller de la crème glacée vectorielle sur ce document-ci, vous allez l'importer. Fichier, importer. Voilà. Et la case liée est cochée, c'est important, vous allez voir pour la suite. Donc, fichier, importer. Vous allez chercher votre document illustrator là. Vous faites un clic et glissez. Et voilà, c'est la crème glacée. Mais c'est comme une image. C'est un document illustrator, mais il apparaît dans ce document illustrator-ci, il apparaît comme une image. Et il est bien entouré de transparence. Si on demande affichage, afficher le dernier transparence, c'est bien entouré de transparence. Donc, c'est intéressant de voir qu'on peut imbriquer des documents les uns dans les autres. Ok, on va dupliquer ce document. Enfin, oui, cette image, avec la flèche noire, je le duplique. On peut les superposer partiellement, comme ça. Voilà, il faut essayer de faire un truc qui ressemble à quelque chose, évidemment. Objet, disposition, premier plan, ça peut servir. Enfin, voilà, vous voyez qu'on peut les dupliquer, nos petites crèmes glacées. Et bien entendu, vous allez pouvoir les mettre dans une illustration qui va comporter éventuellement une table. Je fais un rectangle là. C'est juste pour montrer qu'on peut évidemment faire plein d'autres choses dans la page. C'est certain. Donc, j'ai tracé un rectangle et je lui ai mis une couleur de fond. Avec la flèche blanche, je peux aller prendre des points pour essayer de faire une espèce de perspective. Et voilà. Donc, c'est juste pour montrer que, voilà, on peut tenter de faire une espèce de table. que je vais passer à l'arrière-plan. Objet, disposition, arrière-plan. Donc, vous voyez qu'ici, j'utilise objet, disposition, premier plan, arrière-plan, plutôt que d'utiliser la palette des calques. Mais ça revient au même. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai une illustration. Merci. 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 C'est parti. Ok, on va ouvrir l'image originale de la crème glacée. Il y a deux manières de le faire, fichier ouvrir, si vous connaissez encore son nom. Ou alors, dans la palette des liens, vous allez dans le menu fenêtre, liens. Et vous voyez les images utilisées par notre document, que j'ai appelé plusieurs ice creams. Mais en fait, c'est la même image. Et en fait, ce n'est même pas une image, c'est un fichier illustrator. Mais ce n'est pas un problème. Vous savez qu'on sait faire ça dans InDesign aussi. On sait aussi importer un fichier InDesign dans un autre document InDesign. Quand vous voyez dans les débuts de magazine qui vous montre, vous pouvez commander les éditions précédentes du magazine. Il vous montre en tout petit la couverture du magazine. Mais c'est ça, c'est un document InDesign d'une page, la couverture, qui a été importée pour vous montrer. Voilà, c'est comme ça. Bon. Donc, n'hésitez pas à agrandir la palette pour voir tout. Alors, on va demander, en ayant n'importe lequel qui est activé, on va aller demander modifier l'original. Et si c'est quelque chose qui a été créé dans Photoshop, ça s'ouvrirait dans Photoshop. Si ça vient d'Illustrator, ça devrait s'ouvrir dans Illustrator. Voilà. Il s'est ouvert. Ben, tester, juste changer une des couleurs, par exemple. Avec la flèche blanche plus. Ben oui, puisque, en fait, c'est un groupe tout ça. Oui, c'est un groupe, puisque c'était issu d'une vectorisation. Le panneau vectorisation nous avait créé un groupe quand on avait demandé de décomposer. Donc, pour avoir accès à chaque élément, flèche blanche plus. Cliquez à côté, cliquez sur l'élément. Bon, vous pouvez tenter de changer les couleurs, notamment. Et puis, on verra les formes, puisque vous avez demandé comment on fait pour changer les formes. facilement. Voilà. J'ajoute des choses. OK. Et ben voilà, j'ai modifié ma crème glacée, ça c'est sûr. Je fais fichier enregistré. Quand c'est modifié. Je vais dans l'autre document qui contient ces ice cream. Et après quelques secondes, tiens, 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 le document me dit. Il y a le fichier utilisé là, qui a été modifié sur le disque dur. Voulez-vous mettre à jour maintenant ? Ben, j'ai dit oui. Allez, va, allez. Et ben voilà. Intéressant, ça. Alors, si ça s'est fait directement, c'est parce que, sans doute, hier, tu n'étais pas là. Et on avait remis à zéro Illustrator pour se débarrasser de toutes les modifications apportées par les utilisateurs précédents. Et apparemment, sur ton ordinateur, l'utilisateur précédent a enclenché une fonction qui fait la mise à jour automatique. Ce qui est sympa. Je vous montre où c'est. Comme ça, vous ne verrez plus le message, la mise à jour est automatique. Oui, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Alors, on y va. Dans le menu Édition, Préférences, vous allez jusque Gestion des fichiers. Édition, Préférences, Gestion des fichiers. Ici, vous avez l'option Mettre à jour les liens. Il est possible que chez toi, il soit indiqué automatiquement. D'accord. Donc, oui, chez toi, ça l'a fait tout de suite. OK, je vois pourquoi. Enfin, de toute façon, faites ça. Tous, mettez automatiquement. Oui, comme ça, chez tous, quand vous allez modifier la crème glacée, par exemple, voilà, ici, je mets du blanc ou un dégradé que je vais retracer avec l'outil dégradé. Voilà, on va dire que ça, c'est bon. J'enregistre, fichier enregistré, sans changer le nom, je vais dans mon document. Et vous voyez, c'est automatique maintenant. Tout de suite. Je pourrais même mettre les deux fenêtres côte à côte. Ça serait intéressant aussi. Est-ce que ça marche chez vous quand vous sélectionnez avec la flèche blanche plus une des couleurs et vous allez mettre un dégradé, dégradé que je peux aller choisir aussi dans mes palettes bibliothèques, chose qu'on a déjà faite, voilà, fichier enregistré. Je vais dans le document là, qui est dans l'autre onglet. J'attends un peu. Automatiquement, ça se met à jour maintenant. Alors vous aviez posé la question de modifier les formes. Oui, normalement c'est avec la flèche blanche, avec la plume, avec les outils cachés derrière la plume. Ajout de point d'ancrage, suppression de point d'ancrage, modification des angles. Mais on peut aussi sélectionner tout simplement certaines portions de notre illustration avec la flèche blanche plus, bien sûr, puisque ça fait partie d'un groupe. Et aller modifier au crayon. Donc il va falloir aller chercher le crayon derrière l'outil Shaper. Le crayon. Et sur votre forme qui est sélectionnée, vous allez pouvoir reprendre et redessiner. Voilà, ça, ça peut être une solution. Allez, reconfigurer le dessin de cette forme là. Pour commencer, c'est pas mal, quoi. Avant d'étudier vraiment le fonctionnement de la plume, ça peut être une bonne solution. Donc parfois, ça foire, il faut parfois faire un CTRL Z, bien sûr, avec le crayon, pour annuler la dernière chose qu'on a faite et qu'il ne marche pas. Voilà, voilà. Alors, il y a d'autres possibilités encore. Regardez éventuellement ceci. Je vais aller chercher les outils géométriques. Je vais dessiner avec un rectangle à coin arrondi. Pendant que je dessine, je peux jouer sur les flèches au clavier pour modifier l'arrondi. C'est un vieil outil, mais enfin, quand on est débutant dans l'illustrator, pourquoi pas ? Donc, c'est l'outil rectangle à coin arrondi. Et j'ai modifié avec les flèches haut et bas la valeur d'arrondi. Mais une fois que c'est validé, c'est pas dynamique. Les arrondis sont là, on ne peut plus les modifier. C'est un vieil outil de l'illustrator, en fait. Alors, regardez, ne faites pas pour l'instant, je vais juste ici modifier, déjà rapidement un peu la couleur qu'on y voit un peu plus claire, là, voilà. Puis, avec la flèche blanche, oui, la flèche blanche, je vais, mais d'abord avec la flèche blanche plus, là, éventuellement, il faut aller le repositionner comme ça. Voilà, avec la flèche blanche, cliquer à côté et aller remodifier, là, voilà. Vous voyez ce que je vais faire ? Je vais allonger le cône de la crème glacée. Voilà. À partir de là, je dois sélectionner à la fois cet objet-là et le cône original, avec la touche majuscule. Ah ben non, avec la flèche noire, ça n'ira pas parce que ma crème glacée est un groupe. Je suis obligé d'utiliser, pour sélectionner, je suis obligé d'utiliser la flèche blanche plus. Ben oui, sinon, tout le reste de la crème glacée se sélectionne et pas seulement cette forme-là. Donc, clic, majuscule clic, les deux sont activés, vous voyez. Et je vais demander dans le Pathfinder, demander de fusionner. Seulement, ça va foirer. Je vous le dis tout de suite, je fusionne. Voilà. Parce qu'en fait, la nouvelle forme créée prend la couleur de l'objet qui est à l'avant-plan. Donc, j'annule. Avant de faire ça, j'ai intérêt à faire passer cet objet-là à l'arrière-plan. Objet disposition arrière-plan. Avec la flèche blanche plus, j'active cet objet-là et celui-là, touche majuscule. Je fusionne. Réunion, là, dans le Pathfinder. Et voilà, la couleur prise est celle de l'objet qui est devant. Toujours. Donc, ça m'arrange que ça soit comme ça. OK. Donc, bien sûr, bon, c'est pas génial, mais il va falloir adapter. C'est juste un exemple pour montrer encore une manière de modifier les choses. Oui, bien sûr, les dessins-là pourraient être dupliqués vers le bas. Pour ça, je vais peut-être avoir besoin de verrouiller cette forme-là. Attendez, avec la flèche blanche plus, cette forme-là, la verrouiller. Celle-là. Pendant que je vais jouer sur celle-ci. Donc, dans la palette des calques. Je repère quel est l'objet sélectionné. Avec son petit carré bleu, là. Je le verrouille avec la case ici. Voilà, comme ça, je n'arrive plus à sélectionner. Ce qui va me permettre d'aller travailler facilement ceci. Je les sélectionne. Avec la touche Alt, je les duplique. D'accord. Je les redimensionne avec l'outil transformation manuel. C'est ça que tu voulais faire, à peu près. Donc, c'est pour répondre à ta question. Je n'avais pas prévu de le voir, mais voilà. Je peux même... Voyons un peu avec... Je vais un peu en arrière, là, parce que j'avais désélectionné. Voilà. Quand l'outil transformation manuel est activé, vous avez aussi les outils, vous avez vu, pour faire de la torsion, si vous voulez. Pour l'instant, on a utilisé celui-là. Parmi cette... Quand on active cet outil-là, on a accès à ça. Et notamment celui-ci, qui va me permettre d'aller faire de la perspective. Voilà. Ok. Repositionnement au clavier. Voilà. Et voilà. Donc, vite fait. Pour répondre à ta question, comment dupliquer les formules dessus. Voilà. Bien sûr, je fais fichier enregistré. Et comme j'ai enregistré sous le même nom, je n'ai pas changé de nom. Le document d'un côté qui utilise les ice creams va se remettre à jour tout seul à un certain moment. Puisque dans les préférences gestion des fichiers, j'ai demandé que la mise à jour soit automatique. Ça prend parfois quelques secondes. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il me dit ? Qu'est-ce qu'il me dit ? Ah, là, voilà. Alors, vous voyez ? Le dessus de l'ice cream et le dessous sont coupés. Ben oui, c'est logique. Parce que j'ai oublié un détail ici. J'ai oublié d'agrandir le plan de travail parce que j'ai agrandi mon objet, mais le plan de travail le coupe. Outil plan de travail, j'agrandis. Franchement, avec tout ce qu'on a vu cette semaine-ci, vous êtes quand même parés pour vous amuser dans Illustrator. Alors, fichier enregistré. Je reviens dans le document ici. J'attends un peu et ça devrait aller. Voilà, c'est bon. Nickel. Si vous voulez vraiment délirer, vous pouvez aussi demander, en ayant deux documents ouverts, quels sont les documents qu'on a actuellement ouverts dans Illustrator ? Il faut aller le regarder dans le bas du menu Fenêtres. Vous avez la liste des documents ouverts. En ayant seulement le document ici et celui-là ouverts, si vous demandez Fenêtres, Disposition, Mosaïque, il vous met les deux documents côte à côte. Sauf qu'ici, ça n'a pas marché parce qu'ils ne sont pas détachés. Il faut d'abord que je détache un des onglets en faisant un clic et glisser comme ça. Ou alors, attendez un peu. Encore plus simple. Fenêtres, Disposition, oui, vous pouvez demander d'abord Fenêtres, Disposition, tout faire flotter dans les fenêtres. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous occuper, de détacher les onglets. C'est Illustrator qui le fait pour vous. On a deux fenêtres. Fenêtres, Disposition, tout faire flotter dans les fenêtres. Ensuite, Fenêtres, Disposition, Mosaïque. Et voilà, c'est ce que je vous disais. On a deux documents côte à côte. Et ça, c'est sympa. Vous pouvez travailler le document de droite, l'Iscream. Je vais aller changer des couleurs, notamment. Et vous allez pouvoir enregistrer et attendre, juste attendre ce qui se passe dans le document d'un côté. Donc, il n'est pas interdit de travailler en plusieurs fenêtres comme ça. Voyons un peu, du jaune, du vert, mettons du vert. Excellent. Tout ça me paraît très appétissant. Fichier enregistré. Et ça devrait se mettre à jour, à côté, au bout d'un certain temps. Bien entendu, en attendant que ça se mette à jour, j'ai la possibilité de... Tiens, tiens. Voilà. En attendant que ça se mette à jour, j'ai la possibilité de continuer à travailler à côté, à droite. OK. C'est pas interdit de... de faire comme ça. Donc, voilà. Pour répondre à votre question, comment modifier les formes en tant que débutant, commencer comme ça. Et puis, la plume, c'est assez rebutant, la plume, en fait. Il faut le savoir. C'est assez rebutant au début, la plume, donc vous n'allez peut-être pas apprécier trop. Il y a d'autres manières de modifier les choses. Et aussi, vectoriser des choses. Vectoriser les choses, c'est-à-dire que vous... Si vous n'êtes pas très doué pour créer les formes dans Illustrator, eh bien, tentez de les dessiner sur du papier, photographier, ouvrir dans Illustrator et vectoriser comme on a fait hier sur le guépard, par exemple. Une forme noire sur fond blanc, ou même de la couleur. Si vous faites des aplats de couleurs à la gouache, au marqueur, au crayon, vous allez pouvoir les transformer dans Illustrator. Donc, on peut faire de l'Illustrator sans comprendre comment utiliser la plume. Fichier enregistré, voilà. Et j'attends la mise à jour d'à côté. Donc, je pourrais avoir comme ça dans mon dessin d'à côté 50 ou 200 crèmes glacées. L'ordinateur ne va pas crasher parce que ce sont des images. Et il est capable d'avoir 150 images dans le même document. Par contre, 150 fois tous les vecteurs qui sont là, non, ça va vous oublier. Ça va faire trop de points dans le document. Donc, le système d'importer un document Illustrator dans un autre est vraiment très intéressant pour ça, pour faire des choses complexes. Et souvenez-vous qu'on peut le faire aussi avec InDesign, mais surtout avec Photoshop, c'est intéressant. Un document Photoshop dans un autre. Par exemple, je vais faire une foule avec plein de personnages. Je peux avoir chaque personnage. C'est un fichier Photoshop séparé sur le disque dur. Et je vais amener les personnages dans un autre fichier Photoshop. Voilà, ça ne va pas demander d'avoir un ordinateur à 5000 euros l'ordinateur pour y arriver. Ok, vous allez pouvoir fermer les documents. Et on va en créer un nouveau pour étudier la vectorisation d'une image pixel en couleur. Chose qu'on n'a jamais faite. On a fait la vectorisation d'une image pixel noir et blanc, mais pas en couleur.